Je me suis fait des amis au music, des amis tannants. Finalement, ils ne sont plus mes amis. C'était des amis de consommation. Je ne suis pas gêné de le dire. J'étais cool parce que je partageais une bouteille, mais aussitôt que j'ai décidé, you know what, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le nightlife, ce n'est pas trop mon genre. C'est trop fake, là, à un moment donné. Je ne veux pas être méchant. C'était une façon pour arriver à tes buts. Ça arrivait à mes buts, mais moi... Qui était de fourrer des filles. Sur caméra. Il fallait que ça soit devant. La caméra, oui. T'aimes-tu réécouter tes films? Oui, oui, je m'assure sur mes films. J'aime ça, m'analyser, puis j'aime ça, me regarder, OK, je devrais... Il faut que j'ai l'air plus alpha, puis je peux avoir l'air dominant. Dans ma vie, moi, je suis plus bêta. Je ne suis pas un gars... Yo, je ne touche pas à ma fille. Je suis vraiment un gars... Soft? Soft, exactement. La seule façon où est-ce que je peux devenir vraiment... Je ne me suis jamais battu dans la rue. La seule façon que je vais devenir extrêmement alpha, il faut vraiment... Sur caméra, j'essaie de le mettre, là. C'est vraiment un messie. Bien que tu es bandé. Oui, exactement, oui. Tu vois, genre, je regarde les vieux films de... Tu sais, comme Terminator, ça me fait bander. Littéralement, psychologiquement, j'ai un bandage... À cause du mal alpha dans le film? Du mal alpha. Arnold, I want your boot, your motorcycle. Tu sais, genre, shit, puis prédateur. C'est comme il y a du monde qui ne sont pas capables de bander à cause du sexe, mais genre la violence leur fait bander. Ils voient quelqu'un mourir dans un film, ils bandent. Mais j'ai déjà entendu, il y a du monde... Oui, ça, c'est... Mais ce n'est pas comme ça, mais c'est dans... Non, mais je sais, c'est quoi tu parles? Ça avait passé dans... Ce que tu parles, c'est un... Les militaires, sauf de ça, PTSD, puis que les militaires, quand ils sont allés au front, les snipers, ils shootaient, que des fois, ils s'éjaculaient quand ils shootaient. Oh, wow. Oui, si on appelle ça une distorsion cognitive, je ne suis pas médecin, là. C'est tordu. C'est tordu, mais moi, mettons, un mâle alpha comme Arnold, ça m'excite. Mais pas parce que tu as le goût de coucher avec Arnold, c'est être lui qui t'excite. Exactement, parce que les tannants, qui me jugent, je t'occupe le gars avec la chemise hawaïenne. En bout de ligne, tu sais, j'ai eu beaucoup de hate cette semaine. J'ai tourné avec Hélène Boudreau, puis j'ai eu des tannants qui m'ont insulté online. Ils me regardent, mais pourquoi vous n'avez pas fait ma stratégie? Tu sais... Ben, il disait quoi? Ben, je veux dire... Si tu te penses bon, t'es allé pour le film, t'es un astute cave, man. Tu sais... Elles sont jaloux, man. Hélène Boudreau est fucking show. Je le sais. Elle m'a enculé, bad way. Ouais, c'est parce que je tombe sur ton live, OK, écoute, ben, je tombe sur ton live, puis il y a juste toi qui parles à une fille. Hey, je m'en vais me faire sodomiser, je suis stressé. Je fais, what the fuck? Tu sais, t'entends pas ça dans un live normal. Ça prend juste Rick Harden. Là, après ça, on fait un live sur YouTube deux jours plus tard, puis je dis, hey gang, le prochain invité au podcast, tu l'as vu, hein? T'étais dans le live? Honnêtement, j'étais trop stressé. J'étais trop stressé, les boys. Je ne savais pas qui vous étiez. Ce n'est pas parce que je me pensais bon que je fais mon tannant. Là, avoir tourné avec Hélène Boudreau, c'était vraiment le fun. Ça ne m'est pas monté à la tête. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai développé des relations à long terme. Comme je te disais, je vise le long terme. Mon but, c'est vise le long terme. Ce n'est pas parce que, yo bro, j'ai couché avec Hélène Boudreau puis le monde au gym, « Yo, t'es cool, t'as couché avec Hélène Boudreau. » Je me suis fait enculer par Hélène Boudreau, je n'ai pas couché avec. Et j'ai avalé mon propre sperme. J'ai éjaculé sur… Oh my God. Oh oui. Avec Hélène? Ça goûte quoi? C'est dégueulasse. J'ai eu le gag reflex, mais c'est psychologique. J'ai parlé avec Hélène Boudreau. C'est juste le fait de savoir que c'est ton sperme. Oui, c'est psychologique. En réalité, nécessairement, tu ne vomis pas, mais c'est juste littéralement psychologique parce que c'est juste « La live finie, j'ouvre mon sel, j'ai des photos envoyées de Rick Hard, toi en train de te faire mettre dans le cul par Hélène Boudreau. » Je fais « What the fuck? » J'ai sacrifié ma reine. Moi, je n'aime pas ça nécessairement, mais quoi que j'aime ça parce que c'est le long… Qu'est-ce que ça me rapporte? Là, les tannants dans les bords. Tout est cool, là. Mais moi, j'ai tourné avec Hélène Boudreau. Tu comprends? Tu es allé pour le contact. Tu savais qu'Hélène Boudreau était allée. Tu t'es dit « Je peux faire quelque chose qui me tente semi, mais ça va m'apporter une convoiante. » Hélène Boudreau, dans le fond, ce n'est pas comme elle m'a appelé « Yo, Rick, j'ai besoin de toi. » C'est qu'elle a fait une annonce publique. Ça aurait pu être toi, Sanjo. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être… Je ne suis pas assez hard. Moi non plus. C'est que moi, je m'ai déjà fait sodomiser par Vandal Vixen en 2012 par ces trois gars « Get their ass attacked. » Elle, elle a vraiment une technique mécanique de faire squirter. Ce n'est pas parce que je suis un mâle alpha que je l'ai fait squirter. Elle boit beaucoup d'eau. Même un rat pourrait la faire squirter. Ça va être méchant. C'est comme, je sais qu'avant d'une scène d'anale, les filles, il ne faut pas qu'ils mentent. Je ne sais pas trop. Quand je me suis fait enculer, on appelle ça du édéma. Il y a comme du phosphore là-dedans et tu as toujours une envie de chier pour t'assurer que tu ne chies pas. Il y a du monde qui sont capables de le prendre dans le cul sans faire nécessairement. C'est, comment on appelle ça? La douche anal. La raison pourquoi le monde font des lavements anal, c'est psychologique. Tu n'as pas le goût. Moi, j'ai une phobie de la menthe et des araignées. Tu n'as pas le goût comme tu chies devant tout le monde. C'est normal. C'est juste psychologique. Tu as ton cul comme là. On rentre le dildo, tu n'as pas le goût de chier. Tu fais le lavement pour t'assurer qu'il n'y a pas d'excréments.